Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la carrière avec l'Olympique Lyonnais, c'est Kim Perio. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux matchs importantissimes. Le premier face à Rennes en Ligue 1. Rennes qui est seulement à trois points de nous, même s'ils sont à la dixième place et que nous sommes cinquième. On voit que c'est un championnat très serré, très disputé. Donc, il ne faudra pas se louper là-dessus, d'autant plus qu'il y avait un Marseille-Monaco que Marseille a évidemment remporté. Donc, ça devient compliqué, il ne faut pas les laisser se distancer des Marseillais, donc il faut rester au contact. Ça va être à l'extérieur, Roizen Park, donc on va voir ce que ça donne. Et puis, match face à l'éthique Bilbao, défaites interdites, match nul interdit, parce que sinon, c'est la fin du parcours en Champions League et ce serait une immense déception, surtout après s'être temps battu pour s'y qualifier l'année passée. Au niveau de l'effectif, pas vraiment de nouvelles. Pour le prochain match, Maféo et Malogusto sont suspendus, donc aucun latéral droit disponible. C'est ça qui arrive quand nos deux latérales droits ne font que prendre les cartons. Ou se faire expulser, en cas de Malogusto. Et également, l'ami Cagre, qui revient de blessure, mais qui est encore un peu juste pour jouer, même pour cet épisode, ça va être juste complètement, donc on va y aller sans lui pour la suite. Au niveau de la tactique, je ne pense pas avoir fait tant de changements que ça. Je vais peut-être redonner sa chance à Thiago Mendes au milieu de terrain, à la place de Batista Mendy, voilà, pour lui redonner un peu de temps de jeu à Thiago, même si c'est vrai qu'il a un petit peu perdu sa place au profit de Batista Mendy, qui fait des prestations quand même relativement intéressantes. Et les Rennais, qui vont être une grosse équipe, un gros challenge, mais on va partir avec une composition d'équipe assez similaire à ce qu'on est aligné en Jumping, en espérant que ça nous réussisse mieux, qu'on arrive à remporter le match. Et donc on va partir, évidemment, je pense que ça va être compliqué quand même. Avec la forme actuelle, on n'est pas fou, c'est vraiment compliqué, on va leur dire, voilà, on veut un gros match aujourd'hui, ça motive Guerrero, espérons qu'ils nous fassent de la magie, un bon petit coup franc, pourquoi pas, donc, oui, on est toujours là, je suis content de travailler affecté, nanana, super, génial, coup d'envoi, Roizen Park, c'est parti, mon Kiki, allez, Paqueta, Ali, Mendes, Paqueta, Bragancha, Paqueta, longue ouverture vers Vogel, qui se fait reprendre par Milling, Santa Maria, Milling, fin du temps fort. La touche de Rafa Guerrero, vers Adli, Guerrero, sur le côté gauche, il va nous faire de la magie, il est motivé, le centre vers Moussa Dembélé, Paqueta, ça va être repris, Majer, long dégagement, 10 à 6, fin du temps fort, bon ben, pas une occasion, c'est une situation, un moment, un moment, je ne sais même pas comment le qualifier, Mendes, Guerrero le centre, Giroud qui va être repris, attention, le contre-René avec deux coups, le bon tag de Vogel, mais ça va rendre Silas à Marie Traoré, Silas, Marins, 10 à 6, Guerrero, qui va trouver Bragancha, Paqueta, Giroud, en une touche, Dembélé qui remet à Olivier Giroud, qui va frapper le but de Olivier Giroud, un but à zéro, ouverture du score, magnifique action, ben là, ça fait quand même plaisir, là, ça va jouer en une touche, comme on veut, Guerrero, Bragancha, Paqueta, Giroud, Dembélé, contrôle, il attend l'appel, Giroud fait l'appel, frappe croisée, notre ami ici, là, je ne sais même plus c'est qui l'a regardé, c'est Gobis qui ne peut rien faire, donc les gars, beau début de match, on va féliciter parce que ça joue bien, donc voilà, positif, positif qu'on arrive à marquer assez tout dans le match, donc on va voir si on arrive à maintenir ce rythme-là. Le coup franc de Rafa Guerrero, deuxième poteau, 10 à 6 Giroud, le but est hors-jeu, il y a hors-jeu de la part d'Olive, apparemment, l'arbitre est en train de vérifier, et le but est validé, 2 buts à 0, Guerrero le coup franc, 10 à 6, la remise de la tête, Olivier Giroud, la butte de la tête, bon ben 2-0 les gars, plutôt pas mal, plutôt pas mal, plutôt pas mal, j'aime bien, j'aime bien Olivier Giroud le doublé, il commence à se mettre en, j'allais dire en jambe, mais il marque de la tête, donc je vais le mettre en tête, je ne sais pas si ça se dit, quoi qu'il en soit, Majorlober, attention, les Rennais qui vont peut-être réagir à Rafa de la borde, l'arrêt de Lanto Lopez, tranquille. Ça commence bien le match, honnêtement, 4 tirs, 2 cadrés, 2 buts, enfin de l'efficacité dans cette équipe, il était temps, je pense qu'on a assez souffert des occasions ratées, donc ça fait du bien d'avoir un peu d'efficacité, on avait quand même beaucoup travaillé aussi les coups de pieds arrêtés, donc c'est quand même positif de marquer là-dessus, Traoré, Almédozvic, Bragancia de la récupération Giroud, Paqueta qui va trouver Bragancia, non, il n'a pas le droit, Danny Bragancia, attention, le corner de Rafa Guerrero, bien tiré, ça va être dégagé par les rêves, ou le contre, ou le contre, ou le contre, on est mal, on est très mal, on est très très mal, on est dans le mer de Doku, la Radlopé, ce magnifique, magnifique R2, Anto Lopez, alors on a eu chaud, le contre, ça allait très très vite là, du coup, qui ne rigole pas, dégagement de la tête, et c'est parti de notre côté, Olivier Giroud, ou, j'espère qu'il n'a pas perdu, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, fin du temps fort, ou attention, le coup, franc de Marine, dévié par le mur, ça va revenir, la Borde, il y a hors-jeu, évidemment, 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 bien éliminé la défense, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, et c'est la mi-temps, sur ce score 2-2-0, qui fait plaisir, ce n'est pas une domination outrageuse, c'est un mass équilibré, honnêtement, mais on va le prendre, on va le prendre, le 2 but à 0, continuer comme ça, les gars, tactiquement, on va aller voir l'ami Lugo Vogel, puis on va lui dire de moins s'engager, et puis, je dis ça si j'ai confiance, qu'ils ne prennent pas de deuxième jaune, mais les latéraux, souvent, vu que, tu vois là, ils sont plus portés à faire des grosses fautes, c'est vrai que ça peut donner des situations cocasses, écoutez, tout a l'air de bien se passer, on va reprendre la deuxième mi-temps, puis on va s'espérer que, ma foi, ça se poursuive, Santa Maria, avec Aguère, Méling, récupération Vogel, qui dégage, en touche, pour le stade, René, et de toute façon, c'est la fin du temps fort, la touche, René, avec Amaritraoré, Laborde, Magière, ouh, dégagement de Denaillère, et Giroud, qui va peut-être aller récupérer, oui, Olivier Giroud, qui évite la touche, qui va relancer en profondeur, ou ça, Dembélé, le but, de Moussa, Dembélé, trouvera but à zéro, pour l'Olympique Lyonnais, et Giroud, qui s'est bien battu, pour éviter la touche, il a le ballon, il voit Moussa, passe du gauche, Moussa, même pas un contrôle, frappe en première attention, et le gardien ne peut rien faire, et puis là, écoutez, tout comme on arrivait à le faire l'année dernière, parce qu'on dominait les matchs, et qu'on a marqué beaucoup de but, et bien on sait qu'on a un calendrier chargé, on va ralentir un peu le rythme, on va gagner parfois un petit peu du temps, et puis voilà, tout simplement, tout simplement, les gars, tout simplement, quand les matchs se passent bien comme ça, c'est un plaisir, football manager, c'est voilà, c'est enfin bref, vous voyez ce que je veux dire quoi, quoi qu'il en soit, on va peut-être faire un petit peu coaching, Rafa Guerrero, qu'on va faire remplacer par Pedrinho, notre jeune brésilien, à qui on va donner un petit peu de temps de jeu, on va également faire rentrer, j'aimerais bien faire sortir vos gueules, mais j'ai pas de la terre à le droit, si je suis à l'aide avec vous, j'ai pas pensé en mettre sur le banc, en fait, c'est un petit peu stupide de ma part, comment on joue, comment on fait, on va faire rentrer, Diomande à la place de Vogel, je sais que Diomande peut, il peut peut-être jouer, il peut peut-être jouer là, mais on va le passer évidemment, voilà, arrière latérale strict, voilà, reste à défendre, et puis, et puis voilà, on va se contenter de ça, pour l'instant, le corner, rien et à venir, après, ouh là, je savais pas qu'il y avait corner, j'aime pas faire des changements, que les corners, ça, ça désorganise un peu l'équipe, j'aime pas trop ça, en espérant que je ne paye pas cash, aïe, 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 Majer, Dembélé, ça va revenir peut-être, Amédosic, Marine, Santa Maria, qui va trouver la borde, l'arrêt de Lopez, mais on a chaud, par contre, heureusement que Lopez, il est bien sûr, il appuie la Majer, dégagement de paquet, tard, mailing, mailing, Santa Maria, Majer, Majer, à guerre, Doku, Djuvande, qui s'est raté, Doku, bien, Denaillère, super, Denaillère, le centre, la tête de la borde, le but, la borde qui a battu, 10 à 6, la tête, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, la 10 à 6, c'est pas là, en tout cas, c'est pas là, la première fois, qui nous fait, des têtes très azardeuses, là on le voit, c'est pour lui normalement, et là il se rate, et comme face aux bêtises, aïe, aïe, on n'aura pas la clean sheet, c'est fort dommage, c'est vraiment dommage, Traoré, avec Bourdieu, Traoré, Marine, Amédovitch, Marine, Amédovitch, on va être Bergomis, Aguère, Melling, Melling, sur le côté gauche, oh là là, mais c'est Roberto Carlos, l'arrêt de Lopez, ouh là là là, les gars, on va demander la concentration, parce que là, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, là, on se prend un but, puis on a une action archi dangereuse, attention, sur le côté gauche, encore, Bourdieu joue à la tête, Santa Maria, c'est dégagé, Bragancha le contre, allez, on va trouver Olivier Giroud, Giroud qui trouve Paqueta, Paqueta qui a bien drivelé, Paqueta qui va peut-être pouvoir frapper rouler, c'est sauvé par le gardien, et le poteau, malheureusement pour Lucas Paqueta, on va faire un petit peu de coaching, on va faire rentrer justement la place de Paqueta, on va faire rentrer à Ryan Cherky, qu'est-ce qu'il dit analyse, ouais, un petit, une petite indication de, il nous montre la position moyenne, probablement que oui, c'est peut-être le fait que Diomande est un peu bas, par rapport à ce que pouvait proposer GoVogel, mais c'est normal, il n'y a pas le même rôle, on ne lui demande pas de, on ne lui demande pas de, voilà, de monter, tout ça, il reste, il couvre son côté, puis c'est déjà bien, la board, la board, il est passé à 10 à 6, il se fait déposer là, ou le dégagement, ah ouais, mais 10 à 6 là, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ça sent le flop, ça sent le flop, il n'est pas fou, il se fait prendre beaucoup là, 10 à 6, c'est fort dommage qu'il ne soit pas au taquet, on avait vraiment besoin d'un taulier, derrière, au côté de, 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 des neyers là, mais pour l'instant, pour l'instant, la 10 à 6, c'est pas trop ça, pour l'instant, c'est vraiment pas trop ça, la touche de mailing, Santa Maria, Santa Maria, pour Marine, c'est contré, Amézovic, Traoré, Amézovic, Marine, Bourri, Joyeux, si hors jeu, ah oui, ça doit être d'ici quand même, bon, bon petit match, bon, on a clairement ralenti en deuxième mi-temps, mais peu m'importe, on est là pour prendre des points, on a pour marquer des buts, c'est fait, blessure de mailing, ça par contre, c'est pas super pour les amis rennais, bon, c'est le game, malheureusement, c'est ça, bon, il a l'air de vachement souffrir là, c'est, wow, les animations, incroyable, du mandé, Giroud, Cherki, voilà, perte de balle de Cherki, mais on va le faire, voilà, bon, en tout cas, je peux pas dire ça en vidéo, mais on va lui faire, on va lui faire des sales trucs, hein, s'il continue à perdre la balle comme ça, là, du mandé, dernière, du mandé, perte 10 à 6, fin du match, fin du match, et victoire, trop à buzarin, donc, à la fois, très positif, gros match de Giroud, bon match de Dembele, voilà, sinon, le reste, bon, Guerrero comme d'hab, apparemment, 10 à 6 à faire bon match, même si je lui ai vu faire une erreur flagrante, puis se faire des pauses à plus reprises, mais bon, que voulez-vous, voilà, vous enchaînez les bons résultats, nanana, oui, le foot, nanana, ok, super, génial, la défense de Lyon, oui, on a bien défendu, nanana, nanana, bla, 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 super, super, la clove de Thiago Mendes, ouh, on va devoir verser un million à Lille, bon, super, petite félicitation pour Olive, voilà, petite accolade, il s'en fout, on le félicite, voilà, la conférence de breuse, bon, pour envoyer l'adjoint pour celle-ci, quand même, on l'a bien géré, je ne pense pas qu'il va me faire de folie, sous talot du Dynamo Zagreb, qui serait, ouais, quand même assez bon, on peut aller voir sa fiche, euh, mais ma foi, pas mauvais, peut-être un peu, petit façon de parler, mais, techniquement, mouais, passe-moi, c'est pas nécessairement la défense, on s'en prend le relanceur, mais, dans ce profil-là, on a déjà Denayer, qui est, voilà, un peu notre, notre Gérard Piquet, quoi, et puis, 10 à 6, qui a un rôle de Puyol, si je peux donner des comparaisons, euh, mais ouais, quoi qu'il en soit, ça me laisse à penser, que peut-être, il faudra recruter, parce que, tu m'en déçais léger, j'aurais pensé, 10 à 6, serait meilleur, mais pas nécessairement, et Martek n'a pas gagné, qui avait fait match nul, face à Monaco, et donc, on est rejoint, en fait, au classement, donc c'est une superbe opération, on est, on est quatrième, mais on a le même nombre de points que le deuxième, donc c'est vraiment une bonne opération, c'est positif, enfin, en championnat, et là, on va pouvoir, on va pouvoir, voilà, se concentrer sur la Champions League aussi, quoi, ce qui serait, ce qui serait intéressant, parce que, on a, voilà, on a besoin, vraiment, de se remettre, à la tête à l'endroit, là-dedans, dans cette compétition, parce que, on souffre, on souffre pas mal, on aura maféo suspendu, ça veut dire qu'on est allé avec Gusteau, l'expert des rouges, non, mais je pense que, ça peut le faire, ça peut le faire, là, on a une confiance quand même retrouvée, même au match allé, c'est vraiment, un manque de réalisme, qui fait que, qu'on est, on est battus, en deuxième mi-temps, ben, on n'est pas battus, vous avez compris, mais, qu'on n'arrive pas, à faire la différence, puis à aller, ouais, Paqueta qui était bon essai, puis qui n'est pas, foufou, donc, c'est sûr qu'il va, pour aller jouer l'équipe du Brésil, il faut être un peu meilleur que ça, Eric Garcia, ouais, c'est sûr que ce serait pas mal, il est excellent dans FM, mais voilà, montant du transfert, déraisonnable, intérêt pour le transfert, très sceptique, on va aller observer, et puis, pourquoi pas, honnête pense, si on peut avoir Eric Garcia, on passerait dans une autre dimension, avant de parler d'Eric Garcia, il faut essayer de sortir des groupes, de la Champions League, parce que je comprendrais, qu'ils ne veuillent pas, venir jouer, six matchs, en Champions League, et puis rentrer à la maison, puis après, aller jouer l'Europa League, ou aller jouer à la maison, quoi, à la PlayStation, donc, voilà, c'est à voir, si on est capable de, au moins, d'accrocher le repas, ça serait un moindre mal, on commence à remonter la pente, là, au niveau des matchs, mais, mais on n'est pas, c'est pas non plus la folie, quoi, malheureusement, c'est pas la folie, une chose, que je voulais checker, si on va voir ici, là, en groupe, ah, ça va être dur, on a cinq points de retard, sur la PSIG, ça veut dire, qu'il nous faut, il nous faut gagner, quasiment, les trois derniers matchs, si on veut avoir, une chance de se qualifier, pour l'Europa League, je pense qu'il faut, déjà gagner contre Bilbao, qui nous permettrait, de prendre l'avantage, sur eux, dans la différence, de but particulier, et puis, il y aurait aussi, donc, les battre, et, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, de battre, soit Leipzig, soit, soit le Milan AC, c'est quand même, un gros défi, il y a un bad Leipzig, ou le Milan AC, mais je pense que, en tout cas, Milan AC, ça va être dur, parce que ça va être à San Siro, mais Leipzig, ça peut être à domicile, peut-être que dans un bon, un groupe à un stadium, bien chauffé à blanc, ça peut donner quelque chose, qui sait, on n'est pas à l'abri d'un exploit, on sait que, comme je le dis souvent, à travers des vidéos, Lyon, voilà, Lyon, c'est pas mal, pour ce qui est des grands matchs, ils sont toujours présents, généralement, ils sont généralement, encore plus présents, dans les grands matchs, que dans les matchs, un peu, entre guillemets, du quotidien, si je peux me permettre, de les qualifier comme ça, donc, qui sait, pourquoi pas, honnêtement, je pense qu'on peut faire quelque chose, je pense qu'on peut faire quelque chose, au moins l'Europa League, quoi, qu'on n'ait pas, parce qu'il est vrai que l'année dernière, l'année dernière, c'est vrai que c'était, voilà, c'était une bonne saison, mais bon, la Ligue 1, c'est bien beau, mais, ça manquait de piment, un peu, quoi, donc, c'est clair que, j'aimerais bien avoir au moins une Coupe d'Europe, à jouer cet hiver, pour pouvoir vibrer un peu, dans cette partie, qui ma foi, voilà, est contrastée, j'allais dire, que ça passe super bien, mais, mais peut-être, voilà, peut-être que j'ai fait des erreurs dans le recrutement, je pense à Disassi, qui est pas fou, je pense peut-être à Boisdu, bon, Boisdu, c'est une moindre erreur, vu qu'on a recruté Giroud, pour être aux côtés de Dembélé, le milieu de terrain, je pense quand même qu'on s'en tire pas mal, même s'il est vrai que, bon, Fèvre est peut-être léger, pour remplacer Lucas Paqueta, si on veut passer un autre cap, mais voilà, en défense, je pense mettre pas mal trompé, sur les ailes, écoutez, Maffeo, je suis quand même satisfait, il vient d'arriver, mais il est quand même relativement performant, et puis, et puis voilà, quoi, je pense que ça peut, ça peut vraiment, ça peut vraiment, être quand même prometteur pour la suite, quoi, alors, Bilbao, ouais, favori à 2.4, ça va, c'est pas non plus, on a pas non plus une cote de 500 là, donc, donc, on va assister à la conf de presse, tout peut encore se jouer, je veux que mes joueurs prennent l'initiative de leur destin, parait-il à gérer le poids des attendants en ce moment, il se ressemble à plus concerné que ça, à une date, pour le recrutement, quand ça va créer, alors croisons les doigts, quand il a joué les bras, tu vas pas là, il va falloir que tout ce qu'il va falloir, il va falloir que tout ce qu'il va falloir, il va falloir que l'intervalle de 10 joueurs, entre les matchs, il va falloir que tout ce qu'il va falloir, il va falloir que tout ce qu'il va falloir, il va falloir faire deux, trois choses, il va falloir faire deux, trois choses, ouais, non, c'est bien quand même de pouvoir se reposer là, parce que c'est vrai que le rythme était intense, et puis très difficile à suivre, mais là c'est positif, évidemment, on a confiance en Gigi, le King, Olive Giroux, retour de Maxence Cacré, mais non, ça va être compliqué, de le mettre dans le 11 de départ, le Maxence là, même si c'est vrai qu'il nous manque un, je pense quand même, comme milieu de terrain, lui, la Grancha, c'est quand même une sacrée paire, sacrée paire de milieu de terrain, Adli, pas dégueu, non plus, quand il veut, quand il peut, puis derrière, on a du, Baptista Menzi, honnêtement, c'est solide aussi, c'est solide aussi, donc voilà, continuer, je pensais avoir appuyé, mais ça n'a pas l'air de vouloir avancer, je ne sais pas ce qu'il se passe, ok, les résultats, alors Paris qui a perdu, Barça qui a fait nul, Real qui a fait nul, Copenhague, Slavia Prat, gros match avec plein de buts, et puis Rafinha, Castilla la Juve qui a tétanisé le Borussia, et bien, tu demandes des papes, et en équipe de Côte d'Ivoire, non, pourtant, c'est vrai qu'il a moins joué, qu'en fin d'année dernière, mais il a quand même fait quelques matchs, et puis probablement qu'il jouera face à Strasbourg, ici, en Ligue 1, en tout cas, on va voir ce qui va se passer dans le match, dans le match, il peut jouer 75 minutes, mais qu'est-ce que je disais, dans le match face à Bilbao, avant de se prononcer, le Bayern qui a battu le Diamant de la grève de 0, et Bruges qui a battu le Feyenoord de 1. Alors, 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 qui est-ce qu'on fait comme changement ? Alors, l'ami Hugo Vogel, on le va le remercier, évidemment, de l'intérim qu'il a fait, mais on va le sortir, on va faire revenir Baptiste Amen, dit dans le 11, je vais probablement faire rentrer Diomondiables 10 à 6, je ne sais pas, en fait, j'hésite, il est vrai qu'il n'a pas été fou, mais je vais jouer, je ne sais pas, est-ce que je le laisse ? Non, je vais le sortir, je vais le sortir, je pense que j'ai envie de le temporiser un peu, je ne veux pas qu'il perde confiance non plus, mieux de terrain, Bragancha, Adli, allez, Kakré, Kakré, Pakakré, ouais, allez, Kakré sur le bench, va y avoir du, peut-être plus du fèvre que du Cherki sur ce match-là, il faut de l'expérience, et puis, et puis sinon, je pense que l'équipe a quand même une gueule, pas vomitive quoi, on va dire ça comme ça, je trouve qu'on est pas mal, puis, on va quand même y aller en 4-4-2, même si, ah, la tentation d'y aller en 4-4-2, non, non, on va y aller en 4-4-2, puis j'assumerai si jamais, si la main se fait déchirer, j'assumerai mon erreur d'avoir voulu jouer au foot, plutôt que de faire le Diego Simeone, mais je pense quand même qu'on est capable de rivaliser, on a quand même des joueurs de talent, on va pas se, on va pas, on va pas se diminuer non plus là, je veux dire, bon, bref, ça pour dire que, je pense que, voilà, ça peut le faire, on a quand même des joueurs pour jouer au foot, on a quand même des joueurs de talent, du Paqueta, du Giroud, du Dembélé, du Gusto aussi, même s'il faut pas qu'ils mettent des gros taquets comme ça, on va commencer par ce site, d'ailleurs, voilà, tranquille, tranquille, tranquille Gusto, on le connaît, on se connaît tous les deux, donc voilà, le coup franc, Mouniaïn, l'arrêt de l'OPS, qui va relancer, Denayer, perte de balles de Denayer, aïe, 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 Yerey, Martinez, ça revient derrière, dégagement de Naïsimon, vers Yuri, Berchiche, Berchiche, qui va lancer Mouniaïn, récupération, Baptista Menzi, Malo Gusto, Dani Belagansha, allez, oriente-nous le jeu petit, Adbi, Paqueta, Dembele, Olivier Giroud, Yersin Adbi, qui va remettre en retrait vers Guerrero, le sang de Vermeul, Dommage, la touche de Bilbao, Aul Garcia, qui va trouver Mouniaïn, et le gros tag de Denayer, qui concède un corner, attention les gars, vigilant, Mouniaïn, deuxième pot, Raul Garcia, et qui a fait une main, il a été vu par l'arbitre, pardon, Gusto, Bragancha, oh, Paqueta, dommage, dommage, la place de Lucas Paqueta, là, Raul Garcia, la récupération des Naïsimon, pas mal, Lopez, Denayer, Gusto, Bragancha, Bragancha pour Baptista Mendy, Mendy qui va ouvrir vers Guerrero, là, sur son côté gauche, il va nous faire de la magie comme d'habitude, Rafa Guerrero, le centre, on va très vers Mendy, Adli, Bragancha, Mendy, Gusto, Gusto, Bragancha, Bragancha, vers Adli, Adli, Paqueta, vers Adli, oh non Adli, mais sans scandale, rendez-nous, c'est ma voir là, franchement, Denayer, Paqueta, Adli, Giroud, attaqué les pariérailles, beau tacle, Dani Garcia, Mouniaï, Berchiche, Dani Garcia, Mouniaï, Berchiche, Dani Garcia, ils sont peut-être un peu bloqués là, ils vont revenir, on aurait très pu dégager, qu'est-ce qui se passe Lopez, pourquoi il était si loin, Mouniaï, pour Raoul Garcia, et oui, Denayer qui contre, et l'arrêt de Lopez, c'était un peu n'importe quoi là, la défense, c'était flottant, on va dire, c'était flottant, du monde des guerreros, guerreros côté gauche, qui va trouver Dembélé, Adli, qui lance Olivier Giroud, le compte d'Ingo Martinez, qui a bien suivi Olivier, et c'est pas fini Adli avec Guerrero, guerreros côté gauche, qui va trouver Adli, Adli en retrait, Mendy, Bagancha, Giroud, Gusto, Gusto en retrait avec Bagancha, la frappe et le but, Moussa Lembélé, Moussa Lembélé, qui était là, en embuscade, après cette frappe de Bagancha, déviée par le gardien, et qui vient inscrire, le premier but de la rencontre, là on voit l'action, Bagancha Giroud, Giroud qui regarde sur Gusto, et à Bagancha qui va venir faire un bon surnom, dans la surface, il dribble bien, ils sement en position de frappe, frappe du gauche, déviation de Simone et d'Engo Martinez, en renard, qui vient la pousser au fond des filets, les gars, ça fait 1-0 pour l'Olympique Lyonnais, et là écoutez, on va se dire de se concentrer, parce que, attendez, c'est quand même un gros, gros match, il ne faudrait pas, il ne faudrait pas qu'on se remette en mauvaise posture, Leipzig qui est égalisé face au Milan, c'est dans l'autre match du groupe, et c'est la mi-temps, on ne va pas s'enflammer évidemment, parce qu'il me semble qu'on me l'ait 1-0 aussi au dernier match, à la mi-temps, ou 2-0, ou 2-1, bref, quoi qu'il en soit, on s'est créé des bonnes situations, je suis juste très satisfait honnêtement, le match est tout autre, comparé au dernier match, donc on va espérer que ça continue, il y a Ray, avec Iñaki, William Junior, c'est le petit frère d'Iñaki William, je ne connais pas son prénom malheureusement, les couets, avec Williams, Sunset, Danny Garcia, qui va trouver, Iñaki Williams, Sunset, Williams, et en retrait, et d'ailleurs, qui revient à Lopez, ça va, je sens quand même un peu, légèrement, de la sérénité, en défense, donc c'est plutôt positif, c'est plutôt positif, puis ça joue quand même pas mal, on concède un peu d'occasion, mais pas trop, ce qui est quand même une bonne chose, Iñaki, avec les couets, côté gauche, côté droit pardon, je ne connais pas ma droite et ma gauche, les couets qui va lancer, William Junior, attention, Iñaki, oh les deux frères là, qui ont failli nous faire un sale coup, Lopez, Denayer, Batista Mendy, Lopez, Denayer, Gusto, on ne perd pas les gars, Denayer, Denayer, pour Paqueta, Giroud, qui perd là-bas la récupération Gusto, Denayer, Denayer, la chevauchée, on la perd, c'est vrai, je ne peux pas avoir un chat, mais il y a beaucoup d'approximations, les gars, je n'aime pas trop ça, Giroud qui va trouver Moussa Dembélé, néanmoins, l'arrêt d'Ona et Simon, Ayaya, il met à l'heure en jeu, de toute façon de Moussa, mais l'action n'était pas, Follichonne, et le but d'Alexis Elmakers, pour le Milan, qui mène donc 2-1, c'est vrai, il doit me dire quand même heureux, je ne vais pas, je ne vais pas leur parler, pour l'instant, il veut que je remplace Denayer par 10 à 6, pour l'instant défensivement, ça se passe bien, donc je ne vais pas chambouler, l'équipe, même Gusto n'a pas encore pris de carton jaune, donc ça se passe plutôt bien, ou l'erreur, ou l'erreur, Holgar, attention, le centre et le but, et le but de l'athlétique, Bilbao, et ouais, tout part de l'erreur, de Denayer là, sur la tête, c'est cruel, parce qu'on encaisse un but, de la même manière, au match aller, c'est ça qui me fait mal, et là il part, évidemment, rattraper le retard, là c'est difficile, et puis là on voit, il est seul sur son côté, évidemment, il ne pouvait pas faire grand chose, les autres défonceurs, c'est vrai qu'on marquait, j'ai un peu élastique, mais bon, que voulez-vous, on va faire des changements, d'autre côté, on va, 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 on va faire rentrer, on va faire rentrer, qu'à Cré, il y a un place d'Adli, le meilleur milieu de terrain, de Ligue 1, évidemment, qui revient en jeu, et qui va peut-être nous débloquer ça, le Maxence, on l'espère, en tout cas, parce que ce serait dégueulasse, on a eu les occasions, et tout, franchement, ce serait horrible, Guerrero le corner, la tête de Giroud, ou non, mais dit, aïe, 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 le coup, Franck Guerrero, Dembélé, le but, tiens, en jeu, ouais, non, clairement, il n'y a même pas besoin, même pas besoin de regarder la VAR, je veux dire, on le voit, à l'œil, c'est, c'est fort dommage, c'est fort dommage, oh, bon, il n'y a quasi rien, enfin, je vais dire, ouais, meilleur jeu, quand même, oh, mais c'est horrible, ah, c'est horrible, on va, on faut qu'on tente quelque chose, sortir Boidu, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas du tout ça que je voulais faire, rentrer Boidu, sortir Giroud, moins flamboyant aujourd'hui, et puis, non, je vais laisser Guerrero, même s'il est très fatigué, peut-être sortir Paqueta pour Fèvre, ramener un peu de fraîcheur, voilà, on va passer en offensif aussi, je préfère limite perdre ce match, que je fais un match nul, parce que, un match nul, ça ne nous avance à rien, puis je pense qu'on reste quatrième, à la différence de but particulière, on va en demander un peu plus, égalisation de Leipzig dans notre match, on va passer en très offensive, on va prendre des risques, est-ce que ça va donner, est-ce que ça va donner, ah, j'ai des doutes, Bragancha, Gusteau, longue balle de Gusteau, Dembele, ça va être repris de toute façon, Fèvre qui essaie de reprendre, mais attention, Berenguer, avec Nico Serrano, Berenguer, récupération, Diomande, Denayer, Diomande, Denayer, Diomande, ça se fait des petites passes, en défense centrale, comme si on n'avait pas besoin de marquer, bon, que voulez-vous, ça va être la fin de ce match, je suis un peu abattu, je suis quand même déçu, parce qu'honnêtement, on méritait mieux, on méritait mieux, mais c'est toujours les erreurs individuelles, au match LST 10 à 6, au match retour, c'est à Denayer, et au final, ça fait match nul un partout, pas mérité, nécessairement pour Bilbao, voilà, mais on va rester positif, parce que, on est à 5 points, de la seconde place, on a un match contre Leipzig, on peut imaginer, que dans un monde, on puisse quand même, finir second, après finir troisième, il faudra remporter un des matchs, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain, mais pour l'instant, c'est pas la folie, c'est pas la folie, bon, mais sur ce, écoutez, c'était quand même, un bon petit épisode, belle victoire, convaincante face à Rennes en Ligue 1, match frustrant, face à Bilbao, mais bon, on n'est pas non plus, décroché, il y a quand même, de l'espoir qui reste, et on se retrouve au prochain épisode, donc, face à Strasbourg, et face à Montpellier, Strasbourg, notre bête noire, à domicile, j'attends vraiment, une revanche, donc, j'espère qu'on va pouvoir leur mettre, un 4-5-0, parce qu'ils nous avaient quand même, sacrément humillé l'année dernière, et ça m'est resté en travers de la gorge, donc sur ce, on va s'arrêter là, pour cet épisode, c'était Kim Perio, je vous remercie de l'avoir regardé, et on se dit à très bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501,